Rendre justice aux gardes des Sceaux, il parle de ratatouille et non pas de bouillabaisse. Monsieur le garde des Sceaux. La parole est à madame Chantal Boulou pour le groupe Prenaissance. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué en charge de la santé et de la prévention. Monsieur le ministre, samedi dernier, un soignant du centre hospitalier de Chaland était agressé par l'accompagnateur d'un patient alors qu'il tentait simplement de lui porter assistance. Je tiens ici à saluer le travail des forces de l'ordre qui ont interpellé le sous-fait. Le brancardier, figure éphémère de ces héros du quotidien qui peuplent nos établissements de santé, était ce matin encore en soins intensifs. Le 23 mai dernier, notre collègue Eric Girardin se tenait alors à ma place dans cet hémicycle suite à l'agression dont était victime une infirmière et une secrétaire médicale du CHU de Reims. L'une d'entre elles en est même décédée. Ces cas extrêmes ne sont pourtant pas isolés. En effet, selon les chiffres de l'Observatoire national des violences dans les milieux de santé, en 2022, 23 500 professionnels ont déclaré avoir été victimes de violences dans des établissements de santé, soit 64 victimes par jour. Ce chiffre doit nous alerter collectivement. Nous le reconnaissons. Le gouvernement a d'or et déjà mené des actions d'ampleur. Ainsi, le plan pour la sécurité des professionnels de santé, dévoilé en septembre 2023, érige le renforcement du signalement des violences portées en soignant en chantier prioritaire du ministère de la Santé et de la Prévention. Mais, face à l'urgence de la situation et pour répondre à des inquiétudes légitimes de la profession, il nous faut répondre par des actes politiques forts. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir la sécurité de nos personnels soignants dans l'exercice quotidien de leur mission essentielle ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Frédéric Valtoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Chantal Boulou, je tiens d'abord à... ...toute mon indignation devant l'agression inadmissible dont a été victime effectivement ce brancardier, cet homme de 61 ans qui travaillait depuis très longtemps à l'hôpital de Chaland, qui était apprécié et qui est apprécié de ses collègues. Son état va mieux et c'est important de le dire. Il est aujourd'hui stabilisé, son pronostic vital a été levé et il se remet de ses blessures. Je lui adresse d'ailleurs, je pense, au nom de l'ensemble de la représentation nationale et du gouvernement de pronds voeux de rétablissement. Je voudrais lui dire aussi toute ma solidarité pour lui, sa famille, ses amis, mais aussi tous les agents de cet hôpital qui ont été particulièrement choqués par cette agression violente et barbare qui est un pur acte de délinquance. Vous l'avez dit, l'auteur des faits a été interpellé. Il a été interpellé grâce au circuit de vidéosurveillance qui, effectivement, a permis très vite de retrouver l'identité de l'agresseur et aux forces de police de l'arrêter. Ces vidéosurveillance, c'est un des aspects, le développement de ces réseaux de vidéosurveillance, c'est un des aspects du plan que vous avez cité de décembre dernier qui permettait de renforcer par une quarantaine de mesures très concrètes et très précises la sécurité des soignants, autant d'ailleurs à l'hôpital que dans le monde libéral. Je ne vais pas vous citer les mesures, mais vous y avez fait allusion. Elles sont en train d'être mises en oeuvre et permettent là aussi d'apporter des réponses très concrètes. Réponses très concrètes, vous avez parlé d'actes politiques forts. Je voudrais rappeler le vote, ici même, le 14 mars dernier, de la proposition loi présentée par le député d'horizon Philippe Pradal et qui permettait d'aggraver les peines pour les agressions contre les soignants et ainsi de rapprocher ce qui existe pour les agents publics, la protection qui existe pour les agents publics et de faire le même traitement pour les soignants. Cette mesure permet là aussi de sanctionner plus fortement encore ceux qui commettent l'irréparable, c'est-à-dire agresser ceux qui sont là pour soigner, pour prendre en charge et qui n'ont qu'un autre objet dans la société, c'est de tendre la main à l'autre. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada